Générique Générique Bonjour, mon nom est Carlos. Je viens voir le film « Manger des morts ». C'est ma première fois que je viens croiser. Tu sais, mon frère, ma vie, il faut payer sa dîme. Tout toujours avant, tôt ou tard, il paie sa dîme. Et moi, ma croyance, c'est ça. Bonjour, je suis Issem. J'habite à Cannes. J'ai vu le film « Manger des morts ». À la 15e des réalisateurs. J'ai choisi de raconter cette histoire parce que je l'ai vécue quasiment telle qu'elle est mise en image. Dans l'histoire, on a Jason. Il a 18 ans. Il appartient à la communauté des gens de voyage. Il s'apprête à célébrer son baptême chrétien. Mais il y a une chose qui change. Il y a son frère qui retourne après 15 ans de prison. Tu as toujours 19 ans dans ta tête ? Toujours, toujours. Pas trop bienvenue ici. Oui. Pas trop bienvenue. J'en ai rien à foutre de la société. J'ai fait 15 ans, j'ai payé. Maintenant, la société des enculs. Le réalisateur dit que Manger des morts, c'est un insulte des gens de voyage. Est-ce que vous pourrez expliquer les titres de Manger des morts ? Ces paroles-là, c'est comme un espèce de secret. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prononcer. Quand on le prononce, ça peut avoir des conséquences très graves. En gros, on vous renvoie vos ancêtres. On va finalement renier vos ancêtres, manger vos ancêtres. Donc ça peut se terminer très très mal. La histoire se passe en 24 heures. Ils vont voler un camion de cuivre. Et après, après que ce décor, tout commence à passer très mal, avec la rivalité, avec la police. Je vous propose quelque chose, si vous voulez. Un petit tour dans un bar que je connaissais. C'est Colette. Quand même, moi, ça m'énerve. On est partis pour aller au camion de cuivre. Et tu veux encore aller au bas. Et puis toi, comme tu bois, tu ne sais faire que du décor. C'est mon film. Il parle un peu du cancer, du voleur. Un peu du tout. Ça va aller ? J'espère. Il retourne de la prison après 15 ans. Et je pense qu'il est un peu seul. Parce que dans 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'a pas de notion de ce qui se passe. Son frère, son petit frère, ils sont grands. Ils ne sont pas petits. Et je pense qu'il se sent un peu seul. Ce qui est aussi intéressant, c'est la différence entre l'attitude de Fred qui est sorti de la prison et ceux qui sont ici dehors. C'est que Fred arrive et il n'a pas… Il est tout grand et il a une grande envie d'en profiter de la vie. Parce qu'il est resté 15 ans à la prison et il veut boire, il veut voir des filles, il veut faire quelque chose pour sentir qu'il est encore vivant. Les acteurs de films parlent très vite. Il y avait beaucoup de noms que je ne comprends pas. Et ça, ce n'est pas une chose de malicieuse. J'aurais préféré qu'il travaillait plus sur la culture des voyageurs parce que je crois qu'il avait beaucoup de choses intéressantes à dire sur ça. Et avant le film, moi, je ne connais pas, je ne comprends pas rien du tout de la tradition des voyageurs et tout ça. Oui, et dans ce film, on a compris que la religion, c'est très importante. En effet, on a les frères qui retournent de prison. Il est d'un grand soleil. C'est une image symbolique. Et on a compris aussi que la famille, c'est très importante pour les gens qui voyagent. Je n'ai pas aimé le film, mais la scène que j'ai le plus aimé, c'est le baptisme de Jason. Quand le grand frère prend son petit frère dans ses bras, parce que toutes les journées dans le film, c'est un homme méchant avec l'autre. Et c'est pour ça que j'aime sa scène. Je veux savoir si c'est pour vous la première expérience professionnelle et quelles sont votre impressions ? Les directeurs pour nous, on vit tous les jours comme vous. Je ne pense pas que c'est pour moi. Pour moi personnellement, ce n'est pas un métier, mais ça nous permet de faire un pont entre vous et nous. Est-ce que tu le conseillerais comme film ? Mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas aimé beaucoup le film. Pour l'autre personne, on peut être un bel film. Je ne sais pas, mais c'est ça. Si bien, si bien. Allez, on y va. Ciao !